assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo et aujourd'hui on va parler des califes des quatre califes bien guidés donc les compagnons du prophète alayhi salatu salam qui lui ont succédé après sa mort alayhi salatu salam donc comme pour les livres qu'on avait présenté sur la syrah ou sur les prophètes il existe donc en français de nombreux ouvrages qui nous parlent donc des compagnons du prophète alayhi salatu salam en général et donc des quatre califes en particulier ce qui fait que le lecteur est des fois un peu perdu et ne sait pas par lequel commencer ou bien tout simplement de quoi traitent ces différents livres et pourquoi y at il une différence entre tous et ces ouvrages donc je vais essayer rapidement donc de vous présenter les différents livres qui existent donc sur cette question sur ce sujet et essayer de vous orienter un peu pour que vous puissiez faire le meilleur choix lors de vos lectures alors tout nous on va commencer donc par je pense le plus simple et le plus facile d'accès donc c'est un livre qui aux éditions al hadith sur l'oeuvre des quatre califes donc l'auteur va nous présenter rapidement donc sont en quelques pages le qui est le calife abou bakr omar othman et ali donc qui est ce qu'ils sont une brève biographie donc de leur vie et surtout ce qu'ils ont fait donc durant leur califat c'est à dire lorsqu'ils ont été à la tête donc de la communauté musulmane quelles sont les oeuvres qu'ils ont mis en place quelles sont leurs spécificités à chacun le spécificité la spécificité pardon de leur règne qu'est ce qu'ils ont apporté particulièrement tous et c'est un livre donc qui est très bien écrit très agréable à lire et qui est assez rapide c'est dire il ya suffisamment de détails pour qu'on soit rassasié sans qu'il y ait de longueur et ça se lit vraiment très très bien une personne qui veut donc avoir des informations on va dire de pour commencer sans trop de détails au sujet donc des de ces quatre califes c'est le livre idéal pour pour débuter dans la connaissance ensuite les ouvrages que je vais vous présenter par la suite sont aux éditions donc dans les muslims et là on a un livre par calife donc on a un livre sur le califat de abou bakr 1 sur le califat de ramar 1 sur celui de rothman 1 sur celui de ali donc le les livres sont tirés donc de l'ouvrage de l'ouvrage el bidaya wa nihaïa de l'imam ibn Kathir ils ont été compilés donc par un par un docteur spécialiste donc sur les sur l'histoire de l'islam qui est donc enseignant à l'université de la mecque et l'avantage de ces livres c'est qu'ils sont très détaillés ils ont été réécrits c'est à dire que c'est basé donc sur les écrits d'ibn Kathir mais c'est réécrit donc par le docteur mohammed ibn Samil al-Sulami et donc l'écriture est contemporaine accessible agréable ce qui nous permet en fait d'avoir déjà beaucoup plus de détails que dans celui dont le premier qu'on avait vu donc de des éditions al-hadith qui nous donnait un portrait donc général et assez rapide donc de de ces quatre califes et des oeuvres qu'ils ont réalisé donc pendant leur pendant leur califat et pendant leur vie tandis que là on rentre beaucoup plus déjà dans les détails on a on a beaucoup plus d'informations biographiques sur chacun donc de ces califes et sur les réalisations qu'ils ont fait durant donc le don durant leur règne donc c'est vraiment très intéressant bien détaillé et donc complémentaire au premier livre qui était vraiment une introduction assez rapide sur la question et ensuite le livre que je vous présentez là c'est un trésor on passe dans une autre catégorie c'est vraiment au dessus donc c'est aux éditions IIPH et là donc c'est une série consacrée aux califs bien guidés donc on a un pack entier avec abou bakr, Omar, Othman, Ali, Al-Hassan et Omar ibn Abdelaziz donc là bien sûr les livres sont également disponibles indépendamment du pack donc vous pouvez aussi les acquérir sans acheter le pack entièrement mais là on passe dans un autre niveau donc c'est vraiment une véritable recherche donc l'auteur c'est un spécialiste de l'histoire qui a beaucoup écrit sur l'histoire donc c'est le docteur Salabhi et il est l'avantage de ces livres sont déjà on a une biographie donc de chacun de nos califs très détaillé l'avantage donc de ce de son écriture c'est qu'il a une écriture déjà beaucoup plus académique c'est vraiment un travail d'historien donc c'est beaucoup plus complet que ce qu'on a pu voir auparavant et surtout il nous fait tirer donc à la fin de chaque chapitre les leçons à retenir donc de leurs actions de leur éthique de leur morale afin que ce soit pas juste une lecture qui nous rappelle donc leurs actes leurs mérites mais surtout une lecture qui puisse nous imprégner nous mêmes et nous faire un parallèle toujours avec notre quotidien avec notre avec le monde actuel etc donc c'est vraiment des livres excellents car très détaillé c'est pas uniquement un travail donc de traduction ou un travail donc d'autobiographique mais c'est vraiment une recherche complète sur l'histoire donc de ces de ces califs bien guidés et de ce qu'ils ont apporté à la communauté au moment présent et de ce qu'on peut en tirer aujourd'hui donc c'est vraiment des livres en quelques minutes là je n'ai même pas la possibilité de vous les présenter tellement de leur contenu est riche c'est des livres à avoir absolument dans sa bibliothèque donc si on peut résumer la question le premier livre d'édition de hadith c'est pour avoir une première introduction qui va nous présenter brièvement qui sont ces quatre califs et ce qu'ils ont fait la deuxième série donc aux éditions d'halal muslim ça commence déjà nous rentrer dans beaucoup plus de détails et c'est déjà beaucoup plus riche et intéressant et pour finir cette série consacrée donc aux califs bien guidés c'est vraiment je crois le summum les meilleurs livres qu'on peut trouver sur la question en français actuellement c'est une recherche historique d'une personne compétente avec des leçons à retenir donc de tous les événements de leurs livres donc c'est vraiment ce livre là que je vous conseillerais même si vous ne lisez pas d'un seul coup au moins de la voir avec vous comme ça au fur et à mesure que vous avez envie d'en savoir plus sur sur les calibres bien guidés vous pouvez revenir à ces livres ou bien dès que vous avez une recherche ou une question à ce sujet vous l'avez à disposition et je pouvais pas parler des compagnons sans parler de ce livre là pour terminer donc les dissensions envers entre les compagnons entre mensonges et vérité donc souvent qu'on étudie où on lit au sujet de la vie donc des compagnons du prophète alai sato salem on est amené à voir certaines dissensions certaines discordes qui ont qui ont donc eu lieu dans les premiers siècles de l'islam et parfois instrumentalisé par certaines personnes ça va nous amener à voir donc des idées négatives ou des idées parfois fausses au sujet de certaines choses qui se seraient passées et donc là le l'auteur othman hamis le donc le shir nous propose déjà de nous donner une méthodologie dans notre manière de lire l'histoire pour qu'on ne lise pas l'histoire juste comme si on réalisait un roman mais que vraiment on est des bases scientifiques dans notre manière donc d'aborder ces sujets là que il nous rappelle également donc la croyance que les musulmans doivent avoir au sujet des compagnons afin de ne pas tomber justement dans des pièges d'être partisans de tel ou de tel et donc de finalement ne plus prendre l'histoire telle qu'elle est mais essayer d'en faire une une cause de division comme ça comme ça a pu être le cas et ensuite il nous montre les récits donc qui existe et ce qu'ils sont donc ceux qui sont authentiques ceux qui ne le sont pas ceux qui sont carrément inventés et comment ensuite une fois qu'on a classé toutes ces questions là et qu'on a entre nos mains les récits qui sont authentiques comment les comprendre comment les analyser et de façon justement à respecter les compagnons et ne pas avoir une idée négative à leur sujet donc c'est vraiment très très important pour que notre étude de l'histoire reste une étude encadrée donc par le coran la sunna encadrée par les par les par les règles islamiques et non pas une étude qui va finalement nous pousser à dénigrer des compagnons ou rentrer en conflit les uns vers les autres pour une analyse erronée donc de l'histoire des musulmans voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis donc de savoir par quel livre commencer vous a montré les différences entre les quelques livres qui existent bien sûr il en existe encore beaucoup d'autres mais j'ai voulu à travers vraiment cela vous sélectionner en partant du plus facile à lire avec quelques livres intermédiaires et ensuite en vous présentant directement le haut niveau à salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh 1